Aux âmes biennées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit le dicton. La MTCI, Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, dernière année des organisations du secteur du transport, affiche déjà de grandes ambitions. Son président fondateur, M. Soumourou Mamadou, s'est envolé hier jeudi 14 juillet 2022 pour l'Europe. Pendant pratiquement deux semaines, il rencontrera des hommes d'affaires européens du secteur du transport pour la signature de plusieurs conventions dans l'objectif du renouvellement du parc auto-ivoirien. Accompagné par plusieurs membres de la MTCI, Soumourou Mamadou a livré ses impressions au micro de Canal Ivoire quelques minutes avant son vol. C'était à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny. Nous sommes en train de faire ce que les transporteurs les aident à renouveler le parc auto-ivoir. Le projet de présence de la République a commencé à éliminer. On a demandé ce qu'il a aidé le gouvernement et l'étape dans le règlement des parcs auto-ivoirien. En tout cas, il a été des transporteurs parce que je ne croyais pas qu'ils allaient être aussi montrés pour m'accompagner, pour laisser pour y aller. Donc, vraiment, je l'ai dit, ça vaut. Ça vaut que vraiment les transporteurs ont saigné des mentalités. Pourquoi on est fait qu'il est voyagé ? Parce que, moi, pour faire une sécurité routière avec les véhicules de 30 ans, 40 ans, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut de nouveaux véhicules sur la route, de véhicules, de choses montagnes. On a tout le temps des chauffeurs, tout le temps, ce n'est pas eux. Un véhicule qui a 40 ans, le concessionnaire, même, dit qu'un véhicule est garanti 3 ans maximum, 5 ans. Mais quand on véhicule à 40 ans, il peut garantir à l'humanité. Si tout va bien, dans les 6 ans, c'est 3072. Le message que je peux donner à tous les transporteurs, ce séjour européen conduira le président Soumoro à Hambourg, Amsterdam, Bruxelles et Paris. Bon voyage, monsieur le président.